Bonjour, c'est Madi. Alors, je vous fais une petite vidéo éclair dans toutes les mauvaises nouvelles qui vont être communiquées. Est-ce qu'on pourrait avoir une bonne nouvelle concernant l'unu ? Comme dit Madi. Alors, zigzag ou puceron comme dit Isabelle. Moi, je l'appelle Caligula. Ça lui va de mieux en mieux, je dois dire. Vous savez de qui je parle. Il y en a qui l'appellent Manu ou il y en a qui l'appellent le poudré. Voilà, vous choisissez ce que vous voudrez. On va regarder s'il peut lui arriver un truc quand même. Ah, je sais bien, c'est pas gentil. Oui, je sais. Il ne faut pas te souhaiter de mal à son prochain. Non, je sais bien. Mais est-ce qu'il pourrait éventuellement aller faire un tour ailleurs ? Voilà. De façon à ce qu'on puisse respirer un peu dans toutes ces galères qui vont nous tomber dessus. Parce que ce serait déjà une bonne nouvelle, quoi. Ce n'est vraiment pas sympa. Bon, enfin, bon, il nous en fait voir depuis quand même plusieurs années. Tiens, j'ai une carte qui... Ah bah tiens. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Qu'est-ce qui s'était glissé dans mes cartes, vous voyez ? Il s'incline devant la Ursula. Bah ouais. On ne l'invente pas non plus. Je vous dis, j'ai des petites surprises dans mes cartes de temps en temps. Bon, alors. Est-ce qu'il va arriver un truc à Caligula ? On va lui demander. Allez. Une surprise pour Caligula ? Point d'interrogation. Ce sera le titre de ma vidéo, tiens. Allez. Ok. Alors lui, il sort le parapluie. Ah bah ça, de toute façon. Ouais, mais il y a quand même la foudre. Ah, il pourrait y avoir un truc. Malgré le parapluie. Bah oui, il s'en doute. Il n'est pas fou. Enfin si, il est fou, mais jusqu'à un certain point, il est fou. Il y a quand même un éclair de foudre, là. Bon. On va regarder un peu en dessous. Ah, il y a quelqu'un qui s'enfuit, là. Ouais. Ah, ça pourrait. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Une question de temps. Ah oui. Il serait temps, justement. Ah, je pourrais m'arrêter là. Mais enfin, on va regarder quand même. Alors, que va-t-il arriver à Caligula ? Alors, lui, il regarde vers la cime des arbres. Ouais. Il regarde vers le haut, hein. D'accord. Ouais, bah ça, ça va lui tomber dessus. C'est amusant, quand même, que je la sorte, cette carte-là. Je vous l'avais déjà sortie, hein. Mais je la sors rarement, hein. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver ? Ben là, la dame, elle n'est pas très contente, hein. Elle a des trucs, là, cartouches, cartouchières, je ne sais pas comment on appelle ça, avec des petits éclairs. Il y a la grogne populaire. Il va lui arriver un truc. Et c'est-à-dire... Ouais. Donc, beaucoup de monde, on va dire. Ce n'est pas le monde. On peut dire que c'est beaucoup de monde. Ça peut être aussi la grogne mondiale, oui. Enfin, bon. On va revenir sur le sujet, n'est-ce pas ? Une poudrée. Ah, oui. Les gens, ils ne vont pas être contents, parce qu'il n'y aura plus rien dans leurs assiettes. Oui. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bon, d'accord. J'ai compris. OK. Mais lui, qu'est-ce qui va lui arriver ? Si quelqu'un pouvait me répondre. Hum, hum. Alors, ce n'est pas que Big Brother, hein. Ça peut être aussi quand on lâche quelque chose de dangereux sur quelqu'un, hein. Parce que c'est un prédateur, hein. Vous savez, ces animaux-là, quand on les tient comme ça, et qu'on les lâche, généralement, c'est pour qu'ils aillent chasser. Oui. Donc, il y a un danger. OK. Il y a quelque chose qui est caché. Et alors, qu'est-ce qui va lui arriver ? Un truc chouette. Il va peut-être pas vouloir me répondre. Attendez, on va changer de jeu. Il m'a dit simplement qu'il y a des choses, là. Il est observé. Il est observé. Bon. Fais gaffe à toi, Caligula. Tu es observé. Attention. De toute façon, Coco, tu ne pourras pas toujours tout éviter, hein. Parce que tu n'es pas Dieu. Donc, tu ne peux pas gouverner ton destin, contrairement à ce que tu penses. Et s'il y a un truc qui doit t'arriver, ça t'arrivera. C'est comme ça. Ça peut être retardé, c'est vrai. Mais, au bout d'un moment, ça va finir par se tomber dessus. Donc, on va essayer de voir. Qu'est-ce qui va arriver à Caligula ? Parce que je sens qu'il va lui arriver un truc, quand même. Alors, le gaz et l'électricité, ouais. Et là, c'est quoi ? La sécurité sociale. Ouais, bon, OK. Ça peut être les médicaments. Ouais, bon, d'accord. Ça, c'est les trucs dans le cerveau, hein. Enfin, pour moi, hein. C'est les ampoules lumineuses. Ça fait penser à tout ce qu'il y a dans le cerveau. Et les trucs de médicaments. D'accord. Il y a des trucs dans le cerveau. Des trucs qu'il prend. Ouais, je sors un peu des cartes. C'est mes cartes. Donc, je les interprète comme je veux. Que va-t-il arriver à Nunu ? Un magicien. Un brin. Alors, ça, ce n'est pas lui, normalement. Parce qu'il a sa carte usurpateur. Mais bon, OK. Ça peut quand même être lui. Hôpital. Ah, ben, si. Si, ça peut être lui. Pourquoi pas ? Ben, il est brin, hein. Druide magicien. Ben, il s'imagine, en tout cas, avoir le pouvoir. Ou tout le pouvoir, hein. Mais il y a des choses de l'hôpital pour lui. Help. Alors là, moi, je ne regarde pas les migrants. C'est la carte des migrants. Moi, je regarde le help. Quand on demande de l'aide. Help. Donc, on est en situation difficile. Ah bon ? Pourquoi est-ce que tu iras à l'hôpital ? Qu'est-ce qui va t'arriver ? Humanité, solidarité. Ça, c'est une belle carte. Ah ! Ça, ce n'est pas pour lui, hein. C'est pour nous, hein. À mon avis, il y a plein de gens qui aimeraient bien qu'il lui arrive un truc. Hé, hé, hé. Froid. Ouais, non, ça, c'est les gens qui ont froid. Ouais, c'est clair. Bon, qu'est-ce qui va t'arriver, Nunu ? Tu veux bien me répondre au jeu ? Illusion, mensonge. Bon, ben, ça, c'est vraiment lui, hein. Ouais. D'accord. La foule. Ouais. Ah, il ne va pas me le dire. Il ne va pas me le dire. Dis-moi ce qui va lui arriver. Ouais, communisme. Bon. Asiatique. Ouais, non, mais il va nous mettre son truc en place, hein. Il va vraiment nous mettre son truc en place, hein. Ouais. Non, mais d'accord. Mais n'empêche que je vois qu'il y a l'hôpital pour lui. Donc, il y a un truc, hein. Corruption. Oui, non, mais ça va lui tomber. Oui, non, mais c'est clair que ça, ça va... Enfin, ça va lui tomber dessus. Le scandale. Le scandale. Avec les blacks... Enfin, le rocher noir. Oui, 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 oui. Ça, c'est vrai. Ça va ressortir. Mais ce n'est pas ce que j'avais en tête. Ah, il y a ça aussi qui va revenir. Ça aussi, ça va lui retomber dessus. C'est amusant que ça sorte. Ouais. Il va y avoir des questions de justice, là. Au bout d'un moment, il faudra bien, hein. Oui, je sais, je suis au courant de l'arrêté du Conseil d'État. Je sais qu'ils ont considéré que l'obligation de vax était légale, compte tenu des circonstances. Je suis au courant. Il n'empêche que, je pense que tout le monde n'est pas forcément corrompu. Et qu'il y a certains magistrats qui vont commencer à manifester leur désaccord. Voilà. Parce qu'il va y avoir des dégâts qui vont revenir à la surface. Ouais. Voilà, regardez. Et ça, je ne parle pas du coco, hein. Je parle de ça. Ils sont devant ensemble. Bon, alors, Manu, qu'est-ce qui va t'arriver ? Allez, on va laisser sur cette carte-là. Je pense qu'elle va vous plaire, celle-là, le boomerang. Ça va lui revenir dans la figure, tout ça. Bon. Bon, alors, je n'ai pas exactement la réponse, OK ? Parce qu'on ne peut pas non plus tout dire. Mais, il y a quand même des petits indices. Je vais tirer beaucoup de cartes, hein. Après, il y a Divine Essence qui va râler en disant, il ne faut pas tirer trop de cartes. C'est vrai, elle a raison, en plus. Il ne faut pas. Mais bon, il sort bien. Donc, voilà, je vous profite. On voit quand même qu'il y a des trucs qui vont lui revenir dans la figure, notamment ceci. Donc, il n'est pas exclu, effectivement, qu'il est un ennui du fait de la goutte d'eau et du fait que les gens, ils vont commencer à avoir faim. Alors que lui, ce n'est pas son problème. Lui, il a suffisamment dans son assiette. Voilà. Puis, on a vu qu'il prenait des trucs que ça pouvait lui monter au cerveau aussi. Voilà, voilà. Bien. Donc, c'était une petite vidéo éclair surprise. Bon. Maintenant, nous, il faudra qu'on se batte quand même. C'est clair, hein. Qu'est-ce que je vais vous dire comme belle carte pour vous ? Alors, je vous en sors toujours plein. Je sais que vous vous demandez si on va gagner. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop envie de poser la question parce que ce n'est pas sûr que j'ai la réponse. Ou ce n'est pas sûr qu'on gagne. Donc, je n'ai pas trop envie d'avoir la réponse. Mais on peut demander, est-ce qu'on aura des solutions ? Quelle est la solution pour nous par rapport à tout ce qui va nous tomber dessus ? Ça, on peut demander. On peut demander encore au Divine Actu. Il a l'air d'être bien. On va remettre cela dans le jeu. Alors, quelles sont les solutions qu'on va avoir dans la période qui s'annonce troublée et qui a quand même duré un certain temps, au moins jusqu'au début 2024, à mon sens. Au moins. Donc, quelles solutions on doit avoir ou qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Oui, vous voyez, il y a ça qui sort de suite. Ça, c'est sûr. Voilà, je ne sais pas ce que ça va faire là. Par contre, des briques, ça c'est autre chose. Par contre, celle-là, oui. Le DNA, il y a un truc. Qu'est-ce qu'il y a de faire là, ceux-là ? Oui, je ne sais pas. Bon. On parle des briques. Bon, non, ce n'est pas ça que je veux savoir, moi. Je sais qu'il y a des questions du DNA qui sont problématiques. Je sais ça. Ce n'est pas ça que je veux savoir. Qu'est-ce que, quelles sont les solutions que l'on va avoir ? Quelles sont nos solutions ? Ah, c'est drôle qu'ils sortent. Oh, là, par contre, c'est moins drôle. Oui. Alors, tout dépend. Ce n'est pas forcément lui qui l'est. Quoique, il est possible que celui-ci parle de ceux-là. Bon, on va regarder. On va regarder ce qui relie ces deux cartes-là. C'est amusant, ça. C'est-à-dire que moi, je sors beaucoup celui-là. Automne. Alors, sur l'automne, ouais. Qu'est-ce qu'il... Et de quoi, pourquoi est-ce que c'est de solution pour nous ? Qu'est-ce qu'il va faire là ? Je parle de solution, il me sort Elon. Printemps. Alors, automne, printemps. Printemps, automne. Ouais, d'accord. Moi, je pense que... C'est mon idée, hein. Je pense que celui-ci va faire remonter des trucs de ça à la surface. Entre printemps et automne. Les scandales, si vous voulez. Parce que sinon, je ne vois pas. Ouais. Et donc, il va y avoir beaucoup de manifestations parce que ça ne va pas plaire. D'accord. Donc, finalement, les solutions qu'on a, c'est d'aller manifester et de faire grève. C'est ça ? Stérilitis... Ouais, non. Par contre, il me dit que non, ça ne servira à rien. Merde. Doum, pardon. Là, il est en train de me dire qu'il y aura bien de grèves et de manifestations, mais que ça n'arrivera à rien. Ben alors, c'est quoi nos solutions à nous ? Ah, la communication. Ah, ben quand même, il me répond, hein. Donc, c'est ça la solution pour nous. Ça ne sera pas avec les grèves et les manifestations. Ben non. Parce que, comme je dis toujours, action, répression. Non, non. La solution pour nous, ce sera ça. D'où l'importance de celui-ci. Ah, ben oui. D'accord. Donc, on continue à communiquer entre nous, à se soutenir moralement et à évoluer. Voilà. Bon, ben c'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup pour ce petit tirage éclair. J'espère qu'il vous a plu. Voilà. Il faut prendre tout ça avec légèreté et humour. L'humour, on ne pourra pas nous l'enlever. Et donc, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501